Bonsoir à toutes et à tous, comme toujours avant de commencer, je tiens à remercier ceux qui ont fait ces conférences, l'Aéroclub de France et puis l'association AGP21. Alors ce soir, nous sommes heureux d'accueillir Marc Sauvage, des astrophysiciens à Sacquet au CEA, vous êtes spécialisé dans toutes ces questions d'astrophysique, vous avez déjà travaillé sur d'autres missions liées à l'observation du ciel, notamment dans l'infrarouge et dans tous ces domaines-là, et vous intervenez dans le cadre du consortium Covid, peut-être que vous allez nous en dire quelques mots également, qui est aussi le symbole de cette coopération internationale sur tous les projets spatiaux qui nous intéressent. Donc merci et je vous laisse la parole. Merci, merci pour l'invitation. Est-ce que juste on peut peut-être assombrir un peu la salle ? Moi aussi, on peut le faire et on va réussir. Est-ce que j'essaie ? Je tâcherais que vous maintenir éveillé en impulsant les idées et en fonction. Là c'est pas mal, si ça ne veut pas, moi ça me va bien. donc effectivement moi je suis chercheur au commissariat à l'énergie atomique et je travaille au sein du consortium de climat qui est un assemblage de chercheurs et d'ingénieurs qui viennent d'une dizaine de pays européens c'est essentiellement un consortium européen des pays de l'agence spatiale européenne et qui ont contribué à la réalisation de cette mission avec l'agence spatiale européenne évidemment aussi et puis avec Thales et Airbus pour les parties satellites et puis des collaborations aussi avec la NASA c'est américain, l'agence spatiale canadienne et les japonais pour la fourniture d'observation au sol alors on va parler d'Euclide, de ce que c'est comme mission et de la science qu'on a l'intention de faire avec alors je vais le réveiller un petit peu voilà, Euclide c'est ce satellite qu'on voit derrière moi c'est une mission qu'on appelle de classe L c'est d'ailleurs un satellite de taille moyenne pour l'agence spatiale européenne il y a à peu près trois tailles de satellites les petits, les moyens et les grands les grandes missions spatiales dont on parle actuellement la première qui a été lancée de ce programme Cosmic Vision c'est Jules qui est parti vers Jupiter et qui l'atteindra dans neuf ans si je me souviens bien et les deux suivantes sont Athéna un télescope qui fonctionne au rayon de l'île c'est surtout l'ISA qui sera un interféromètre gravitationnel satellisé donc avec des bras d'interféromètre de l'ordre du million de kilomètres mais Euclide c'est un satellite plus modeste donc de la classe moyenne ça représente tout de même un investissement au final de l'agence spatiale européenne et des pays contributeurs de l'ordre de 1,24 milliards d'euros à l'heure actuelle où il faudra aussi compter les coûts d'opération voire une durée de vie de 6 ans donc pendant ces 6 ans il faudra entretenir des équipes au sol pour le maintenir c'est pas un très très grand satellite il fait environ un petit peu moins de 5 mètres de haut un petit peu moins de 4 mètres de large et curieusement en fait il a été lancé par SpaceX et non pas par une fusée européenne et ça c'est un aléa qui... moi c'est ma troisième mission spatiale c'est la troisième fois que j'ai participé à une mission qui décolle et c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça c'est qu'on devait partir lancé par une fusée Kourou depuis... une fusée Solus depuis Kourou dans le cadre de l'accord entre Arianespace et Roscosmos et puis évidemment l'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis fin à toute cette collaboration de façon extrêmement brutale les équipes russes de Kourou sont reparties et donc on s'est retrouvé avec une fusée Solus mais... à part le manuel d'instruction, rien pour la lancer et donc il a fallu trouver un plan B et le plan B originel c'était Ariane 6 mais Ariane 6 est en retard et malgré tout, bien que les objectifs de clip soient de définir quelle est la forme et quel est le destin de l'univers, donc des choses qui ne sont pas d'une actualité absolument brûlante il y a malgré tout une histoire de timing et il y a d'autres missions qui se donnent ce même objectif et donc on ne pouvait pas attendre indéfiniment la disponibilité d'Arian 6 et donc il y a eu des négociations extrêmement rapides avec SpaceX et on est parti le 1er juillet dernier avec un lancement sans faille, absolument parfait qui nous a emmené à notre point d'observation qui est le point de la Grand GF2 donc c'est l'endroit où ouvrent tous les satellites scientifiques aujourd'hui c'est un point qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre dans la direction de l'extérieur du système solaire et qui tourne autour du Soleil à la même vitesse que la Terre donc il est assez pratique en matière de communication il n'est pas tout à fait stable c'est un point d'équilibre instable du système Terre-Soleil mais ça veut dire qu'avec une manœuvre de remise à poste tous les mois on s'en sort très bien Alors, je vais parler de choses noires comme matière noire et énergie noire et en fait je voulais faire une petite digression parce que, en fait, ce sont des traductions de deux termes qui sont des termes évidemment inventés par des anglophones qui sont dark matter et dark energy et en traduisant ça par noir en fait on fait un petit glissement de sens en fait il y a une certaine erreur de physique à appeler noir des choses comme matière noire et énergie noire et les mettre dans la même catégorie que des objets comme le corps noir qui est une description thermodynamique ou comme un trou noir qui est une créature qui sort de la relativité générale parce que, en fait, ces deux objets le trou noir et le corps noir ce sont des objets de physique c'est-à-dire des choses qu'on peut décrire par la physique qui sont justifiées par les principes premiers matière noire et énergie noire je vais vous l'expliquer ce sont des quantités mises absolument de façon ad hoc dans la théorie qui n'ont pas d'autre justification que de la faire fonctionner qui n'ont pas de substrat physique de base première pour les techniques et donc pour ça, en fait et les trous noirs c'est ce que je voulais montrer les trous noirs, aujourd'hui, on les voit on les observe avec l'Event Horizon Telescope on voit des trous noirs jusque dans des galaxies très lointaines et donc la question que je me posais c'est est-ce que pour nous, nous français on a choisi ce mot noir parce qu'il évoque de termes un petit peu inquiétants en fait, je ne suis pas tout à fait sûr parce qu'en anglais, magie noire c'est vraiment black magic donc c'est la magie qui s'oppose à la magie blanche on reste toujours dans le domaine physique et je pense qu'on devrait plutôt parler de matière sombre et énergie sombre donc de temps en temps j'essaye mais comme beaucoup d'autres physiciens je retombe sur mes vieux réflexes j'ai appris matière noire comme son et je vais l'utiliser et je pense que le véritable terme c'est plutôt matière sombre et énergie sombre parce que ça ou alors matière et énergie obscure comme Dark Side of the Moon et Dark Side of the Force pour ceux qui ont des références comme moi c'est-à-dire vraiment des choses qu'on met mais qu'on ne sait pas encore saisir on ne sait pas ce que ça pourrait bien être et c'est bien de ça dont il est question avec le client donc le contexte dans lequel s'inscrit la mission dont je vous parlais c'est celui-ci c'est celui d'un univers en expansion alors je dirais peut-être pas pour tout le monde ici mais surtout ceux qui ont fait un jeu de physique le modèle d'univers en expansion c'est à peu près je dirais établi nous vivons dans un univers en expansion alors on comprend tous plus ou moins bien ce que ça peut vouloir dire mais le fait est que c'est pas une notion si si vieille de l'établissement du fait que l'univers est en expansion donc je vais revenir dessus parce que non seulement c'est pas une notion si vieille mais en plus c'est une notion qui a beaucoup évolué au fil du temps et n'a pas évolué vers plus de simplification à vrai dire donc la première découverte qui amène dans cette conception du univers en expansion c'est celle de Hubble dans les années enfin les années 30 qui établit que plus les galaxies sont loin de nous et plus elles ont elles ont l'air de s'éloigner vite de cette relation entre la vitesse apparente des loyaux qui est proportionnelle à la distance alors c'est lui qui découvre ça mais il faut bien voir que sans la mise en évidence par orienté à la limite de ce qu'on appelle une échelle standard le fait que les étoiles sépéides ont une relation entre leur période de fluctuation lumineuse et leur luminosité absolue il n'aurait jamais pu faire ces mesures là mais bref c'est lui qui montre alors qu'à l'époque le paradigme de l'univers c'est un univers statique à tel point qu'Einstein a modifié son équation pour qu'elle reproduise un univers statique c'est lui qui montre que non l'univers est vaste il n'est capable de nous avoir des distances identiques mais en plus il est dynamique donc à l'origine à cette époque là il imagine qu'il s'agit de vitesse aujourd'hui on sait que c'est l'univers lui-même qui s'étend et non pas les galaxies qui se déplacent à l'intérieur en parallèle de ça la relativité générale se développe Einstein l'a publiée en 1915 comme formication de la gravité mais c'est qu'en 1935 que Segal-Bersson Friedman le maître Bertrand et Walker utilisent la relativité générale et formulent à l'intérieur de la relativité générale un modèle d'univers c'est la fameuse les hypothèses homogènes isotropes qui permettent de résoudre les équations de la relativité générale et de proposer un modèle dont l'expansion serait décrite par la théorie et ça c'est très important parce que ça veut dire que toute la cosmologie moderne que l'on fait elle est cadrée par une théorie et ça c'est extrêmement puissant ça veut dire qu'on peut faire des prédictions la théorie peut prédire et on peut aller mesurer la validité ou non des prédictions on est bien mieux armé que dans un domaine dans lequel on n'aurait pas de théorie sous-jacente et on serait obligé de collationner des faits et essayer de construire on va dire une phénoménologie dans le cadre de ce qui est l'univers on a une théorie fondamentale qui est la relativité générale à l'intérieur de laquelle on cherche à établir la véracité ou non des prédictions c'est grâce à donc ça c'est l'équation de la relativité générale j'y reviendrai c'est compliqué mais elle dit les choses simples la troisième étape c'est en 1964 la découverte du fond cosmologique le fond cosmologique c'est ce rayonnement qui ressemble à un rayonnement thermique comme si un objet doté d'une certaine température rayonnée de la lumière et qu'on observe dans toutes les directions autour de nous qui est détecté par deux personnes qui n'étaient pas du tout des cosmologistes c'est Robert Johnson et Arnold Penzias et puis qui est interprété par ces trois personnes-là comme étant le signe d'une phase reculée de l'univers où l'univers était un gigantesque plasma extraordinairement chaud et donc c'est à partir de cette découverte-là qu'on va mettre en place ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie celui dans lequel on démarre d'un Big Bang avec un univers extrêmement dense et chaud en très forte expansion et qui de fait son expansion va se diluer et se refroidir et les observations qu'on a à l'époque de ce rayonnement avec une précision qui n'est même pas encore extraordinaire nous amènent à conclure que l'univers est en expansion cette expansion a démarré extrêmement rapidement mais que du fait de sa masse elle est en train de ralentir et à l'infini elle devrait s'arrêter parce qu'il y a juste assez de masse pour ralentir l'univers de façon asymptotique et l'amener à un état d'univers froid vers l'infini et cette masse c'est la matière sombre c'est pour ça que j'ai mis la matière noire c'est pour ça que j'ai mis Vera Rubin ici parce que en 64 on a à la fois besoin de cette matière sombre pour expliquer la dynamique de l'univers mais on en a aussi besoin pour expliquer la dynamique de Galaxie et c'est Vera Rubin qui a mis ça en évidence de façon très explicite et donc pour les astronomes il y a une espèce de convergence en fait on trouve à différentes échelles à l'échelle la plus grande possible celle de l'univers et à l'échelle des galaxies on trouve ce même besoin de matière sombre et il vient se confirmer naturellement donc beaucoup d'entre nous on est né dans cet univers un univers dont l'expansion a été rapide au départ et dont le destin était de se ralentir jusqu'à s'arrêter mais c'est pas à la fin d'une soir en 98 c'est trois personnes en fait qui sont les responsables de deux groupes concurrents font des mesures de distance avec des supernova c'est des étoiles qui explosent vers la fin de leur vie donc ça c'est des mesures contrairement aux mesures précédentes où on observait une relique en fait aujourd'hui on sait que c'est à peu près des 400 000 ans de vie de l'univers donc on observait l'univers très tôt dans sa vie en observant avec des supernova on observe plutôt dans la deuxième partie de la vie de l'univers et ils se sont aperçus que quand on regardait les distances à laquelle ces objets se situaient on avait un univers beaucoup plus vaste que celui qu'on attendait depuis le modèle et que pour l'expliquer il fallait supposer que dans la deuxième partie de son existence l'expansion de l'univers avait accéléré elle n'avait pas ralenti mais accéléré donc on a changé totalement de paradigme donc aujourd'hui on en est là on en est à avoir un modèle dans lequel on a une phase d'expansion extrêmement rapide qu'on appelle l'inflation et sur laquelle je ne reviendrai pas du tout dans cette conférence le moment où l'univers devient suffisamment peu dense et froid pour que lumière et la matière se séparent qui est le moment d'émission de ce fond cosmologique qui est à peu près à 400 000 ans après le Big Bang une phase pendant environ 7 à 8 milliards d'années pendant lesquelles l'expansion ralentit et puis il y a 7 à 8 milliards d'années en fait un nouveau régime qui est un régime d'accélération dans cette phase là on n'avait plus de comprendre que c'était la masse de l'univers qui ralentissait son expansion et on est obligé aujourd'hui de dire pour qu'elle réaccélère il faut que quelque chose fasse précieux sur la structure de l'univers et c'est l'énergie noire qu'on a été obligé de rajouter complètement à la main pour expliquer cela donc aujourd'hui c'est ça l'état des lieux on a un univers dans lequel tout ce qu'on est capable de voir et de mesurer une fois converti en énergie représente 5% du contenu en énergie de l'univers ce qu'on est capable de peser par l'intermédiaire de la gravité essentiellement de la matière noire fait à peu près 26% et le reste de l'énergie 70% c'est cette énergie sombre dont le rôle c'est d'expliquer cette deuxième phase de vie de l'univers où l'expansion la structure de l'univers est en accélération donc on a une CLXP une source d'accélération qui est inconnue donc on lui a donné un nom énergie sombre pour essayer de la faire rentrer dans la catégorie des objets de la physique cela dit à nouveau elle n'est décrite que par ses propriétés et ses propriétés sont ajustées pour qu'elles permettent d'expliquer la dynamique observée elle n'est pas introduite par le biais de principes premiers comme on a par exemple dans le modèle standard la physique des particules elle représente l'essentiel du contenu en énergie noire il y a à peu près 26% aussi qui est de la matière donc en fait aujourd'hui on a une théorie formidable qui est la relativité générale qui a montré sa validité à différentes échelles mais qui une fois placée à l'échelle de l'univers nécessite qu'on rajoute à peu près 95% d'énergie d'origine inconnue pour continuer à expliquer la dynamique observée de l'expansion de l'univers ça pourrait ne pas être un problème après tout la théorie marche elle explique les observations pour les physiciens c'est tout de même un petit peu gênant d'avoir recours à autant de paramètres libres que ça donc on se pose les questions quelle est la nature de la matière sombre alors ça c'est pas une question qui va être abordée tant que ça en astrophysique parce que tout ce qu'on peut donner nous c'est des propriétés gravitationnelles de cette matière et c'est plutôt vers la physique des particules qu'on va se tourner pour essayer d'avoir des candidats sur ce que c'est que cette matière et là les choses ne se passent pas très bien parce que la physique des particules progresse à très grande vitesse mais elle élimine plutôt tous les candidats possibles donc c'est pas très encourageant pour l'instant et puis nous on va surtout s'intéresser à essayer de paramétrer l'énergie sombre et d'essayer de mesurer expérimentalement ces paramètres et on a quelques pistes alors on peut rajouter une interaction fondamentale vous savez qu'il y a quatre interactions fondamentales trois qui s'exercent à l'échelle atomique et puis une à l'échelle macroscopique qui est la gravité bon mais c'est pas si simple de rajouter des interactions et puis de toute façon la gravité n'est pas une interaction qu'on arrive à faire coller avec les interactions électrophèbres et fortes donc on a un problème qui va se manifester ici j'en parlerai on peut introduire une constante dans les équations d'Einstein je vais y revenir qui aurait le bon goût d'expliquer l'accélération de l'univers si on l'ajuste à la bonne valeur sauf que en fait ça nous pose un nouveau problème c'est qu'elle doit être ajustée à une valeur qui est très très différente des autres constantes de la physique donc ça c'est un problème philosophique plus que physique après tout les valeurs des constantes de physique sont une donnée du problème mais malgré tout quand on cherche à aller l'interpréter c'est-à-dire essayer de savoir d'où est-ce qu'elle pourrait venir d'où est-ce qu'elle pourrait émerger dans le modèle une des possibilités c'est de l'associer avec l'énergie du vide qui est une prédiction de la mécanique quantique et là on se retrouve avec des problèmes colossaux d'ordre de grandeur c'est-à-dire que l'énergie du vide est beaucoup trop grande pour expliquer cela alors ça dit qu'il y a un problème là aussi est-ce que c'est un problème de mécanique quantique un problème de relativité générale on est encore très très loin d'avoir fait le tour de cette question et puis je vous disais on a un cadre théorique et donc quand on a un cadre théorique et qu'il ne fonctionne pas on fait une opération qui consiste à dire on a falsifié la théorie la théorie est incomplète donc il est probable il est possible que la théorie de la gravitation telle que formulée par Einstein soit pas suffisante pour expliquer ce qu'on observe à l'échelle de l'univers et d'une certaine façon en fait on se trouve je trouve aujourd'hui à un moment de la physique que je trouve moi particulièrement enthousiasmant il y a d'autres physiciens qui le trouvent particulièrement inconfortable mais qui est celui de on est peut-être à un moment de retournement comme l'ont vécu les physiciens et astronomes au moment du retournement géocentrique vers l'églocentrique c'est à dire qu'on a un modèle le modèle géocentrique qui fonctionne bon au fur et à mesure qu'on accumule des nouvelles observations il faut rajouter des corrections il faut rajouter des éléments donc il devient de plus en plus paramétré mais il continue à fonctionner jusqu'à ce que les physiciens se disent mais en fait découvrent d'ailleurs qu'il existe des symétries dans ce modèle qui ne s'expliquent pas par le modèle et puis font le renversement de dire mais en fait avec un modèle et l'églocentrique l'ensemble de ces paramètres disparaît au profit de lois qui sont beaucoup plus simples peut-être qu'on est au même endroit avec alors quand je fais cette comparaison on me dit oui mais bon le renversement géocentrique et l'églocentrique est quand même plus simple que de dépasser la relativité générale je pense qu'il faut se remettre à l'époque avec les outils de calcul mathématique dont on disposait à l'époque je pense que techniquement ce renversement était sans doute du même ordre que celui qu'il faudrait faire pour dépasser la relativité générale aujourd'hui voilà alors en fait ce qu'on va faire pour essayer de résoudre ce problème on va faire ce que font tous les musiciens les physiciens je suis aussi musicien mais c'est l'heure de ma répétition donc c'est pour ça que ma langue me faut je vais faire ce que font tous les physiciens c'est faire des mesures et il y a une raison fondamentale pour laquelle mesurer c'est faire de la cosmologie c'est que l'équation de la relativité générale qui est ici elle relie la géométrie de l'univers qui est cachée dans ces variables là qui décrivent la courbure de l'univers et dans celle-ci qui décrivent la façon dont on fait des mesures de distance dans cet espace-temps elle dit que la géométrie de l'univers à son évolution dans le temps sont reliées au contenu en masse et à l'énergie de l'univers donc quand on a mesuré l'un on a obtenu l'autre et la c'est propre donc on va mesurer des contenus des structures et on va essayer de voir si cet ensemble là colle avec le fait et je vous parlais de la constante cosmologique elle est là dans le modèle sans expansion accélérée de l'univers on peut fonctionner avec une constante cosmologique égale à zéro on peut aussi arriver à un millilard statique avec une certaine valeur de cette constante cosmologique et c'est pour ça que Einstein l'avait introduit et peut-être qu'elle explique la matière d'énergie sombre mais elle aurait une valeur qu'on n'arrive pas en fait à faire sortir de considération primaire et donc on va mesurer avec le climat on va aller mesurer l'évolution dans le temps des structures des plus grandes structures de l'univers qui sont les structures de matière sombre je vous montrerai comment avec le cisaillement maritational faible et puis chose aussi intéressante on va faire vraiment de la géométrie c'est qu'on va essayer de trouver dans l'univers quelque chose dont la taille évolue exactement comme l'univers donc suit l'évolution géométrique de l'univers et on va le mesurer à différentes époques comme ça on va voir cette règle évoluer au fil du temps et elle nous dira la façon dont les structures de l'univers ont évolué au fil du temps et c'est cette évolution dans le temps en fait qui va nous permettre de contraindre soit lambda soit les paramètres de l'énergie sociale donc j'y reviens mais avant je fais un petit détour par le satellite lui-même donc le satellite Euclide c'est déjà l'un des meilleurs télescopes spatiaux civils parce que j'ai aucune connaissance de télescopes spatiaux militaires mais je sais par l'exemple qu'il y en a des bien plus puissants que ceux qu'on pense c'est un des meilleurs télescopes spatiaux en opération il est construit par l'albus il est tout en carbone au silicium l'objectif c'est d'éviter toute déformation liée à la température il fabrique à la température ambiante mais il fonctionne à une centaine de drets au-dessus du zéro absolu il fait 1,20 m de diamètre ce qui le rend du même ordre de grandeur que le télescope se passe à l'album en facteur 2 juste en dessous et pour les gens qui sont passionnés de télescopes c'est un montage de corche à trois miroirs légèrement hors axe et en fait l'objectif c'est d'avoir une réconce impulsionnelle c'est-à-dire une fonction d'appareil extrêmement piquée on le verra dans les images que vous trouvez à la fin pour avoir la qualité optique la meilleure et surtout que cette qualité optique soit disponible sur un très grand champ instantané en fait une image éclive ça c'est un des détecteurs éclives mais ils ont il y a deux détecteurs je vais en parler ils ont à peu près la même taille angulaire instantanément on fait un champ qui est un peu plus grand que la plénine donc on a une capacité de cartographie très très importante et c'est nécessaire parce qu'on va vouloir regarder absolument tout le ciel disponible pour faire de la post-mobile donc on le voit ici ça c'est le miroir primaire vu depuis l'extérieur derrière ici il y a le miroir secondaire on en voit la réflexion en fait ici ça c'est le satellite en cause de construction ça c'est des modèles on voit le télescope et les instruments sont rangés derrière ces bancs optiques qui lui aussi est en carburant de silicium on voit les radiateurs qui nous permettent d'évacuer la chaleur produite par les électroniques du satellite il n'est pas froidi activement il est refroidi passivement par rayonnement ça c'est un rendu sur ordinateur de la baie instrumentale qui situe dessous on voit nos deux instruments dont je vais parler juste maintenant le faisceau optique qui arrive par ici et qui réfléchit et qui va le distribuer sur les deux instruments puis ça c'est la version la version réalisée du télescope de vol donc c'est une structure entièrement en carburant de silicium toujours pour cette même raison qui est d'éviter toute déformation de l'optique entre la mise en place en laboratoire l'alignement en laboratoire et le fonctionnement en opération c'est très favorable mais c'est un matériau qui est quand même compliqué à manipuler c'est un verre donc en particulier on ne vise pas dedans il faut préformer les trous quand on fait le matériau il faut appliquer des forces qui soient extrêmement bien contrôlées sinon on va le casser d'ailleurs Airbus a cassé un morceau de la plaque qui fait 2 mètres de large il y en avait un modèle de rechange donc on n'a pas souffert de ce délai mais c'est des manipulations qui sont très compliquées et en particulier on n'aime pas du tout quand on assemble une structure en carburant de silicium faire du montage démontage parce qu'à chaque fois on prend des risques donc il y a un côté c'est une et une seule fois qu'on va faire telle et telle opération donc il ne faut pas la rater c'était un challenge technologique quand même majeur il y a donc deux instruments à bord de clink ça c'est le premier qui est un instrument avec une très grosse composante française en termes de maîtrise d'oeuvre c'est une caméra infrarouge on se demande que c'est la plus grande jamais embarquée dans l'espace les détecteurs sont ici en fait il y a 4 détecteurs il y a 16 détecteurs 2000 par 2000 qui fonctionnent dans l'infrarouge c'est des télédiles donc il y a un seul qui est dans le détecteur donc télédiles c'est américain en fait c'est aussi un instrument qui est lui dont la structure est en carbone ou en silicium toujours pour les mêmes raisons aussi pour ne pas avoir des facteurs de contraintes différentiels entre les différents éléments de la structure il contient un bloc de détection et cette énorme structure ici c'est parce qu'on va avoir des filtres pour faire des images dans différentes bandes de longueur de l'ombre mais aussi ce qu'on appelle des grismes c'est à dire des systèmes optiques qui vont disperser l'image sur le champ pour faire la spectroscopie de tous nos objets de tous les objets qui sont dans le champ c'est un instrument qui était sous responsabilité du laboratoire d'astrophysique de Marseille auquel nous le CERA on a contribué les moteurs qui permettent de faire tourner ses roues dans le vide sans trottement et sans lubrifiant à des températures de l'ordre de 40 à 50 km et puis le deuxième instrument il est beaucoup plus simple c'est l'instrument visible qui s'appelle VISE et lui son objectif ça va être de faire des images des galaxies on va vouloir mesurer la forme des images des galaxies et pour être le plus fidèle possible à ce qu'on veut il n'y a quasiment pas d'optique il n'y a que l'optique du télescope et depuis le télescope on arrive directement sur le plan de détecteur c'est à dire 36 CCD 4000 par 4000 ça n'est pas la plus grande caméra visible jamais envoyée le satellite Gaia qui fait de l'astrométrie c'est à dire qui mesure la position des étoiles il y a une caméra qui fait 106 détecteurs 4000 par 4000 alors nous on peut se vanter d'être la seule qui transmette toutes ces données Gaia va transmettre qu'une partie de ces données et au total en fait je ne vais pas mentionner on descend à peu près entre 800 et 850 gigabits de données compressées par jour c'est assez conséquent comme production alors c'est un instrument qui était sous responsabilité anglaise mais auquel le CEA a énormément contribué on a fait tout le design de la structure et on a fait l'assemblage ce qu'on appelle l'intégration de l'instrument et en fait il y a un troisième instrument sur Euclide qui est un assemblage de télescopes au sol il y en a en fait on a listé 6 mais il y en a 6 ou 7 on va avec cela faire d'autres images des galaxies pour avoir non seulement les images qui nous viennent de l'espace mais en plus des données de photométrie c'est-à-dire les mesures des points de mesure dans d'autres gammes de longueur d'onde pour arriver à faire presque un spectre on appelle ça la distribution spectrale d'énergie c'est-à-dire la quantité d'énergie émise par les galaxies en fonction de la longueur d'onde qui nous permet de repérer leur distance et je vais vous expliquer ça tout de suite donc voilà donc on a un satellite qui fait essentiellement des images et des spectres et peut-être que vous vous posez la question quel est le lien entre ça et la cosmologie la mesure de l'univers on ne va pas observer le rayonnement du corps noir cosmologique comment on va faire ? et donc on va faire avec ce qu'on appelle nous des sondes cosmologiques c'est-à-dire qu'on va essayer de mesurer des choses qui sont liées à la forme de l'univers la première de ces choses c'est peut-être la plus simple à expliquer parce qu'elle s'appuie sur des termes que vous connaissez déjà on va utiliser l'effet de l'antigravitationnel donc ça c'est un film c'est une simulation numérique vous le savez peut-être donc dans la relativité générale la présence de matière localement déforme la structure de l'espace-temps la lumière se propage en essayant de toujours trouver le chemin le plus court dans cet espace-temps déformé et ce qui fait que quand on observe des objets lointains avec entre nous une structure très massive cette structure très massive fait l'entir et elle va déformer les images des objets qui se trouvent derrière ce qu'on voit ici ces arcs qui bougent c'est une fiction parce qu'on ne peut pas se déplacer aussi vite autour d'un âme mais admettons ce sont des images de galaxies qui sont situées derrière l'amas de galaxies parce que toutes ces galaxies à la dominante jaune ce sont des galaxies qui forment un amas une structure liée par la gravitation qui est extrêmement lourde et massive elle déforme l'univers localement et la propagation de la lumière à travers cette zone de l'univers qui est déformée se fait de façon très différente de ce qu'elle pouvait se faire à la périphérie et crée des images distorsues des galaxies ça c'est un film mais c'est pas de la fiction ça c'est la réalité c'est une image faite par le Space Telescope d'un amas de galaxies alors on trouve à nouveau les galaxies qui ont cette couleur un peu laiteuse blanche ce sont des galaxies de la main c'est comme ça qu'on a réglé la balance des couleurs dans cette image donc ce sont des galaxies qui sont toutes situées à la même distance de nous et qui orbitent les unes autour de l'autre dans une structure qui est liée par la gravitation une structure qui est très massive on appelle ça un amas de galaxies qui en a souvent plusieurs centaines voire plusieurs milliers qui sont capturés comme ça dans cet amas cet amas contient de la matière il contient aussi beaucoup de matière noire et par cette masse il déforme l'espace-temps localement et la lumière provenant de galaxies beaucoup plus distantes qui se propagent à travers cette zone déformée de l'univers et bien est distorsue et crée ces images d'arc mais ce ne sont pas du tout des galaxies qui auraient été je dirais détruites par des effets de marée ce sont juste leurs images qui sont déformées quand elles nous proviennent pour reprendre le schéma c'est celui-ci c'est ce qu'il pourrait expliquer par exemple un mirage gravitationnel vous avez une structure massive ici qui génère une déformation de l'espace-temps la lumière est mise par cet objet au moment où elle rentre dans cette région déformée de l'espace-temps alors qu'elle avait tendance à se propager suivant cette direction dans l'espace-temps je dirais lisse et bien elle va être incurvée sa trajectoire va être incurvée pour suivre une zone d'action minimum tout ça s'explique par la théorie elle va être déformée et elle va ressortir vers nous initialement elle devait nous échapper complètement on ne devait pas voir cette lumière et là elle revient vers nous si on se place du côté de l'observateur qu'est-ce qu'il voit ? il voit quelque chose qui lui provient de cette direction quelque chose qui lui provient de cette direction et donc il imagine que quelque part là et quelque part là il y a un objet en fait il est en train de regarder derrière l'âme donc ça c'est ce qui se produit en fait dans toutes les directions évidemment pas avec cette force là mais l'univers étant rempli de matière et cette matière n'étant pas distribuée de façon exactement homogène nous regardons l'univers à travers une espèce de ver imparfait qui déforme toutes les images de galaxies il ne les déforme pas énormément typiquement la déformation qu'on va observer avec Euclid c'est des déformations de l'ordre du pourcent donc elles sont absolument indécelables à l'œil nu d'autant plus qu'on n'est souvent pas capable de dire à quoi devrait ressembler une galaxie quand on observe ce genre de choses on se dit oui là j'observe quelque chose de déformé mais quand on observe une galaxie dont l'image a été distordue de l'ordre du pourcent on n'est pas capable de la reconnaître je vous propose de faire une expérience vous prenez une photo de quelqu'un et vous diminuez le rapport d'axe de cette photo de l'ordre d'un pourcent c'est pas facile de repérer qu'il s'est passé quelque chose c'est ça qui se passe dans l'univers on est entouré d'un réseau on est à l'intérieur d'un réseau de matière noire qui est distribué de façon légèrement inhomogène et ce réseau là déforme la totalité des images des galaxies que l'on peut observer et c'est ce qu'on va chercher à mesurer en fait donc ça c'est à nouveau une simulation c'est une simulation d'un morceau d'univers dans lequel ce que vous voyez en rouge plus ou moins vif c'est la structure de matière noire telle qu'on la simule aujourd'hui et on va observer des galaxies quelque part dans cette structure dont le rayonnement lumineux nous parvient en traversant toute cette structure il va être donc modifié par la forme de l'espace-temps à travers lequel il voyage ces galaxies vont voir leur image légèrement distordue et on va mesurer cette distorsion alors on va pas la mesurer individuellement galaxie par galaxie parce qu'on sait pas à quoi devraient ressembler les galaxies donc pour mesurer une déformation il faut savoir d'où on part donc on va être astucieux on va faire des statistiques les physiciens quand ils ont une inconnue ils vont essayer de faire une statistique pour se débarrasser de la chose qu'ils ne connaissent pas donc nous l'hypothèse ce que l'on fait c'est que les galaxies dans l'univers sont distribuées par rapport à nous de façon aléatoire c'est à dire que les galaxies sont plus ou moins des disques là c'est des disques qu'on voit dans une orientation qui peut être quelque chose aléatoire donc si j'observe une série de disques je mesure le rapport d'axe que je vois c'est à dire le rapport entre le grand axe et le petit axe et que cette population elle a été distribuée de façon complètement aléatoire par rapport à moi je devrais voir un rapport d'axe à peu près égal à moi la probabilité que j'ai plutôt des choses déformées dans un sens que l'autre n'existe pas j'ai pas de direction privilégiée mais si je regarde un ensemble de galaxies qui sont déformées systématiquement par la même quantité de matière et bien dans la moyenne je vais voir apparaître cette signature comme une légère asymétrie une déformation dans une certaine direction et c'est ce qu'on fait sur ce genre de carte c'est à dire ces petits vecteurs ces petits vecteurs blancs ils disent dans cette direction quand je fais la moyenne des formes des objets elle est déformée elle est alignée suivant cette direction avec telle et telle intensité donc on a comme ça une carte des déformations statistiques autour de nous et comme on va faire l'interprétation que c'est la relativité générale qui explique tout ça et qu'à l'intérieur de la relativité générale ce qui explique la déformation c'est l'existence sur la ligne de visée de quantité de matière je peux remonter à la quantité de matière alors ça vous semble un petit peu compliqué mais l'exemple que je donne souvent moi quand j'interviens en dehors de mon domaine de l'astronomie c'est celui-ci ça c'est un donc c'est un fond de piscine et c'est un fond de piscine vu à travers l'eau de la piscine et il y a une chose qu'on ne voit pas là-dessus c'est la surface de l'eau parce que c'est transparent pourtant si je vous dis que cette piscine n'a pas été carrelée par un carreleur fou et que donc elle a été carrelée régulièrement que donc ce que je vois c'est le fond de la piscine qui est carrelé avec des carreaux de 1 à 2 cm de côté tous les mêmes vous connaissez les lois de l'optique et de la réfraction donc vous savez que quand le rayonnement lumineux passe sa frontière au R il est dévié et que cette déviation est fonction du rapport d'indices et de l'orientation de l'eau avec cette physique là et le fond de la piscine vous pouvez calculer la forme de la surface de l'eau donc on fait strictement la même chose on a une théorie qui nous dit comment la lumière va être déformée par quoi et de ce fait en observant cette déformation on reconstruit la quantité de matière qu'il y a entre nous et les objets qu'on regarde on va faire un truc un petit peu plus associeux c'est qu'au lieu de regarder de calculer cette déformation sur toutes les galaxies qu'on peut voir dans une certaine direction en fait on va s'intéresser à celle qu'on peut voir à une certaine distance qui est à une distance plus grande donc on va faire des tranches d'univers on va faire ce qu'on appelle la tomographie c'est à dire reconstituer la quantité de matière qu'il y a entre nous et une certaine époque puis nous et une époque plus éloignée et ainsi de suite sur une dizaine d'époques et c'est pour ça qu'on a besoin de toutes ces images de galaxies des images faites à différentes longueurs d'onde parce que la couleur des galaxies c'est un premier indice de l'époque à laquelle elle se trouve donc c'est comme ça qu'on fait nos populations et on va comme ça reconstituer la distribution de la matière noire à différentes époques son histoire l'histoire de la croissance de ses structures et comment ça ça peut être lié à l'évolution de l'univers lui-même ça c'est donc notre première sonde dans laquelle justement on travaille on exploite le fait que la matière noire qu'on observe elle a tendance au fil du temps par attraction à amplifier les irrégularités de distribution elle exerce son poids sur son environnement mais l'énergie noire elle a tendance à s'y opposer et elle le fait de façon différente suivant l'époque de l'univers et en retraçant cette histoire et bien on obtient des contraintes sur ces objets alors quand on a qu'une seule sonde on a beaucoup d'ambiguïté sur la façon dont ils font interpréter les observations qu'on leur prend et c'est pour ça qu'on en a au moins une deuxième principale donc ça c'était juste pour montrer que c'est des choses qu'on fait déjà du sol ça c'est une carte de matière noire faite depuis le sol mais c'est sur des tailles beaucoup plus petites il y a à peu près 15 degrés carrés enfin il y a 15 degrés dans ce sens là un petit peu moins dans celui-ci donc on est très très loin de faire tout le ciel c'est impossible de voir tout le ciel depuis un endroit du sol on voit un hémisphère on va faire tout le ciel et en plus sans l'atmosphère pour nous perturber mais c'est une technique qui fonctionne et quand on corrèle cette carte de matière noire avec la carte des amas de galaxies on s'aperçoit que sur les régions les plus intenses c'est là qu'effectivement on trouve les amas de galaxies donc on a indépendamment une confirmation qu'on est en train de voir des véritables structures dans l'univers et l'information cosmologique elle est dans les propriétés statistiques de cette carte bon le deuxième donc c'était juste pour résumer donc on combine les images d'un instrument de l'isle et du sol pour donner les couleurs qui nous permettront de localiser les galaxies à différentes distances et nous on va se concentrer sur une époque récente récente c'est à dire 7-8 milliards d'années depuis maintenant dans lequel l'énergie noire est le facteur dominant de l'évolution alors la deuxième sonde elle est plus compliquée à expliquer mais elle est beaucoup plus directe alors elle a un nom un petit peu barbare elle s'appelle l'échelle des oscillations acoustiques de baryons alors les baryons c'est un des constituants du modèle standard les baryons les particules lourdes et les létons les particules légères donc les plus connus c'est les protons et les neutrons et ce qu'il faut imaginer c'est que les premières phases de l'univers c'est un univers qui est extraordinairement chaud dense et c'est un univers dans lequel on peut considérer que ce qu'on a c'est essentiellement un plasma de la matière qui est chargée il y a des émissions de photons mais chaque photon qui est émis est émis et absorbé donc dans ce plasma primordial il pouvait y avoir des ondes de pression les ondes d'acoustique c'est des ondes de pression donc dans ce plasma circulaient des ondes qui génèrent des régions plus denses et des régions moins denses qui sont à l'origine des fluctuations de température qu'on observe sur la carte du plan nord cosmologique et les propriétés de ces ondes on peut imaginer si vous avez un plasma dans une boîte il va avoir des fréquences propres qui dépendent des dimensions de cette boîte des ondes qui peuvent être stationnaires à l'intérieur et d'autres qui ne sont pas qui vont avoir des interférences destructrices il y a un peu une analogie similaire les paramètres cosmologiques de l'univers vont favoriser certaines fréquences de ces longueurs de monde et défavoriser d'autres fréquences de ces longueurs de monde c'est ce qu'on voit quand on analyse cette carte en puissance c'est-à-dire qu'on essaie de voir quelle énergie il y a à quelles échelles spatiales on observe cette structure avec des oscillations et des pics qu'on appelle pics atmosphériques on fait ici une transformée de coriènes dans laquelle on va voir où se situe l'essentiel de l'information de la carte et ces oscillations elles nous disent quelque chose des structures qui pouvaient exister dans l'univers et ça ces structures c'est ce qu'on appelle cette fréquence caractéristique d'oscillation acoustique des barrières et en fait quand l'univers va se refroidir quand il va quand lumière et matière vont se séparer en fait le système qui permettait à ces ondes de se propager va disparaître et on va figer dans l'univers ces structures avec une échelle caractéristique qui dépend des paramètres cosmologiques et lors de l'évolution qui suit l'univers cette structure va évoluer avec la géométrie de l'univers alors comment est-ce qu'on va la voir comme je l'ai dit ce sont des ondes de densité et donc ces ondes de densité ça va être des endroits dans lesquels la matière va avoir tendance à s'agréger du fait de la gravitation et c'est là qu'on va retrouver le plus de galaxies parce qu'il y a plus de matière à ces endroits là et donc ce qu'on va faire en fait on va mesurer les positions cette fois-ci vraiment précises des galaxies non pas à quelle distance elles se trouvent de nous en termes génériques en termes approximatifs mais vraiment à des distances précises de telle sorte à pouvoir faire mesurer la position relative de galaxies les unes par rapport aux autres donc on va faire une espèce de carte à trois dimensions de l'univers je dirais de l'univers quand il avait à peu près entre 7 et à peu près entre 7 et 10-12 milliards d'années avec évidemment pas toutes les galaxies de l'univers mais une fraction qu'on espère représentative et de cette distribution 3D on va mesurer la probabilité de trouver deux galaxies séparées par une distance donnée en fonction de la distance dans un univers qui est parfaitement homogène on va trouver une courbe qui est très très lisse qui dit simplement qu'il n'y a pas d'échelle caractéristique dans l'univers mais dans notre univers qui n'est pas si homogène que ça dans lequel se sont figées ces structures de densité qui sont liées aux propriétés cosmologiques de l'univers et bien en fait il y a un excès de probabilité à une certaine distance et c'est cette distance caractéristique cette échelle caractéristique cette fréquence propre des oscillations baryoniques que l'on observe et elle elle évolue avec la structure de l'univers et elle est toujours mesurable du fait que des galaxies se sont formées dans ces structures donc on peut la mesurer aujourd'hui on peut la mesurer il y a un milliard d'années on peut la mesurer il y a 5 milliards d'années et il y a 10 milliards d'années alors évidemment c'est pas si simple que ça parce qu'il y a des biais qui se rajoutent il y a des galaxies qui se forment ailleurs est-ce que les galaxies que l'on observe tracent bien la masse mais malgré tout c'est le principe le principe c'est d'aller observer quelque chose qui nous trace l'existence de cette structure de cette taille caractéristique qui est liée aux propriétés de l'univers on la voit par exemple si on regarde ça c'est une simulation numérique déjà votre oeil est capable de distinguer qu'il y a une taille caractéristique dans ces structures on voit bien qu'il y a une espèce de maille dans ces simulations numériques et cette maille qui évidemment était relativement large cette maille elle est liée aux conditions initiales et aux paramètres cosmologiques qu'on entendait donc c'est ce qu'on va faire on va observer je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais pour faire la cartographie du cisaillement gravitationnel on va observer à peu près on va mesurer à peu près entre 1 et 2 milliards de galaxies dans le ciel et pour faire cette mesure d'échelle caractéristique on va obtenir la position 3D d'environ 30 millions de galaxies alors pourquoi on fait moins de galaxies comme ça qu'en imager c'est parce que pour mesurer ces positions à 3 dimensions il faut faire des spectres il faut utiliser le décalage spectral et repérer des raies pour identifier proprement la distance la position des galaxies alors que dans le premier cas il suffit de couleurs donc d'images pour arriver à localiser approximativement les luxe et c'est toujours plus compliqué de faire un spectre que de faire une image puisqu'on va disperser la lumière et donc on est moins sensible alors le point clé de l'Euclide c'est que si on ne fait que des observations il nous reste encore beaucoup dans la unité à l'Euclide on a l'intérêt à nouveau qui est d'avoir une théorie qui cadre l'ensemble qui est la relativité générale et à l'intérieur de laquelle on peut faire des simulations et donc toute l'exploitation d'Euclide va consister à observer déduire de ces observations des informations liées à la cosmologie et en parallèle simuler ces observations à partir de points de départ qu'on va se choisir et essayer de voir quelles sont les simulations qui collent ou non avec les observations et ça c'est un effort très très conséquent c'est des simulations absolument énormes qui ont démarré en fait pratiquement en même temps que le développement du satellite et qui sont extrêmement ambitieuses on en voit une ici donc on retrouve pour trouver ce que l'œil est capable de voir très facilement les structures pour trouver que ces simulations montrent toujours l'existence d'une certaine maille caractéristique qui est cette échelle d'oscillation alors le kit c'est un satellite qui est construit pour faire la cosmologie alors je ne peux pas être évidemment pas vous dire quelle est la réponse aujourd'hui on a décollé en juillet et les observations pour couvrir tout le ciel ça va nous prendre 6 ans en fait on a un satellite cosmologique mais on ne fonctionne pas vraiment comme les satellites cosmologiques je dirais standards fonctionnent c'est-à-dire en balayant le ciel de façon très régulière et puis comme ça pendant des années nous on est vraiment un observatoire c'est-à-dire qu'on va observer un point une direction venée pendant une heure à peu près puis se décaler aller observer à côté et ainsi de suite et malgré notre grand champ pour arriver à couvrir tout le ciel qu'on appelle extra-galactique c'est-à-dire de part et d'autre de la voie lactée et de part et d'autre du plan égyptique c'est-à-dire à peu près un tiers du ciel il va nous falloir presque 6 ans d'observation sans jamais revenir au même endroit ce qui est un problème dans le plus mathématique très intéressant qui nous a posé pas mal de soucis et d'essayer de trouver quel est le chemin qu'il faut prendre sur la voûte céleste pour arriver à couvrir tous les points du ciel sans jamais avoir à revenir au même endroit tout en respectant les contraintes de pointage imposées par la thermique sur le satin et donc on va observer comme ça un tiers de la voûte céleste avec une précision d'image absolument extraordinaire donc on va vraiment pas faire que de la cosmologie on est intéressé à des galaxies que je vous montrerai dans les premières images qui sont très intéressantes cosmologiquement mais assez peu du point de vue de l'astrophysique parce qu'elles sont situées très loin elles sont pas résolues il y a peu d'informations sur elles à part leur forme et leur distance mais évidemment tous les objets de l'univers qu'il y a entre nous et cet univers lointain sont dans le ciel et donc on va les observer aussi et on va faire de la science avec aussi et donc je dirais l'impact d'Euclide il va se mesurer non seulement sur le fait qu'on sera peut-être capable de dire qu'il est impossible que la constante cosmologique d'Einstein explique la dynamique de l'univers mais il va aussi se mesurer par toute la science qui va être produite sur d'autres objets qui peuvent de l'univers comme les amas de galaxies à des décalages spectraux qui sont tels qu'on les observe dans la première partie de la vie de l'univers aujourd'hui on en connait à peu près un millier on en connaitra 500 000 quand on aura fini le relevé Euclide ce qu'on peut voir aussi c'est que par exemple pour des galaxies alors Z égale 6 on est dans les premiers 20% de la vie de l'univers aujourd'hui on en connait 400 donc on en connaitra 400 000 quand on aura fini le relevé Euclide donc on va avoir un effet de x10 voire x100 sur des très grandes catégories de populations d'objets astrophysiques et là ça va vraiment avoir un impact très très fort sur la science qu'on sera capable de faire donc je n'ai pas détaillé ça mais on a l'habitude de dire que presque en plaisantant il y aura un article fondamental sur la cosmologie Euclide qui dira la constante cosmologique est exclue ou la constante cosmologique vaut moins 1 et Einstein a raison ça sera l'article Euclide et il y aura des centaines voire des milliers d'articles sur toute la physique astrophysique à partir d'observations alors voilà pour la mission et comment elle fonctionne maintenant comme je vous l'ai dit on est parti en juillet de cette année le 1er juillet donc ça fait quelques mois qu'on est en opération et je vais vous donner des nouvelles de la mission je terminerai par ces premières images que vous avez sans doute déjà vu mais peut-être pas avec le même regard de moi donc là je partagerai avec vous le regard que j'ai moi sur ces images donc on est parti comme je le disais avec SpaceX ça c'est la dernière image qu'on a pu voir lors de la retransmission c'est la séparation de clean avec le dernier étage de la fusée c'est vraiment le moment où on va voilà c'est ça peut-être qu'on l'a accompagné pendant une dizaine d'années et là c'est la dernière fois qu'on le voit pratiquement en fait avec un télescope on a pu le suivre sur son trajet vers l'2 mais là c'est la dernière image de près donc on a eu un lancement absolument parfait ce qui fait que en fait comme le comme le télescope spatial James Webb en fait ce qui est intéressant quand on va sur le point de Lagrange c'est que ce sont des endroits qu'on peut atteindre si on a la bonne poussée au décollage c'est à dire qu'il y a un bon vecteur un bon vecteur vitesse à attraper au décollage qui permet d'arriver sans presque aucune correction au point d'insertion sur l'orbite de Lagrange et ça c'est très intéressant parce que bon la fusée elle nous propose un certain un certain bel zavé celui qu'il faudra injecter au satellite il faut qu'on emporte le carburant pour le faire donc si on a le bon détail au départ pour arriver pile sur l'orbite on gagne du temps de vie en fait parce qu'on gagne du gaz qui permet de manœuvrer c'est le cas pour le James Webb qui a une durée de vie maintenant estimée à 25 ans alors qu'il était dimensionné pour 5 peut-être 10 et nous aussi en fait on a quasiment rien dépensé de notre gaz qui nous permet de se propulser et donc on a aussi une durée de vie qui est très intéressante alors elle sera intéressante pour faire une autre science que la cosmologie parce qu'il n'y a pas de justification à répéter le relevé de qui bon mais ça c'était la bonne nouvelle avant une série de mauvaises nouvelles la première est venue quand on a allumé le détecteur de vise où on a vu ça alors on était censé ne voir rien une illumination uniforme parce qu'on était en train de regarder essentiellement une région plutôt vide de l'univers en fait on avait énormément de lumière de lumière parasite la lumière qui venait d'un endroit inconnu mais certainement pas depuis le télescope la ligne de visée et ça c'était une très très mauvaise nouvelle parce que ça voulait dire essentiellement si on était resté dans ces conditions là on n'aurait pas pu exploiter l'instrument il s'avère qu'on a trouvé assez rapidement qu'en tournant le satellite sur son axe on arrivait à éteindre cette lumière parasite et donc on a identifié le coupable en fait il s'agit d'un petit bras qui porte des micropropulseurs qui nous servent à contrôler l'attitude et en fait il est éclairé par le soleil il sort de l'ombre de l'écran solaire il est éclairé par le soleil il est réfléchi vers l'intérieur du panneau solaire et de là ça se re-réfléchit vers la baie instrumentale et ça trouve un trou dans l'isolant qui a été mis autour de l'instrument et ça rentre dans la cage en ce moment alors on n'est pas très content de ça parce que on l'avait vu l'équipe satellite l'avait vu ce petit bras parce qu'il était comme il était éclairé il était aussi chaud et il rayonne sur le radiateur d'un des instruments donc on avait étudié son impact en termes thermiques mais visiblement au niveau satellite il n'y a personne qui n'a rien mais s'il est chaud s'il est chaud parce qu'il est éclairé il réfléchit de la lumière aussi et donc où est-ce qu'elle va ça je pense qu'on aurait pu s'en passer le fait est qu'il suffit de se tourner d'environ 5 degrés sur cet axe pour s'en protéger ça a l'air comme ça alors en fait c'est plus compliqué que ça parce que ça nous donne une nouvelle contrainte de pointage c'est à dire qu'à tout instant donné il faut qu'on ait le soleil à 90 degrés dans cette direction il faut qu'on soit tourné sur cet axe de 5 degrés et donc ce que l'on peut voir dans le ciel à un instant donné ça change c'est limité et ça change et donc il nous a fallu recalculer l'ensemble du relevé Euclide pour satisfaire cette nouvelle contrainte la deuxième mauvaise surprise c'est que en fait en récupérant des données on s'est mis à voir des choses comme ça dans le détecteur vidéo donc là on a vraiment eu des sueurs froides jusqu'à ce qu'on réalise qu'en fait ce qu'on voit là c'est une radiographie du panneau ici je l'ai ici on voit le panneau solaire c'est une radiographie du panneau on voit la structure en mid-abeille de cet objet et en fait quand le soleil a des éruptions il émet les flashes de rayons X et les CCD c'est des très bons détecteurs pour les rayons X et donc malheureusement pour nous en fait ces rayons X ils arrivent à trouver une séparation entre les deux panneaux de cellules solaires qui est transparente et de ce fait ils arrivent directement sur le détecteur qui se situe derrière là aussi on n'est pas super content parce que personne n'est pensé à se dire et au fait les CCD c'est sensible aux rayons X est-ce qu'on est complètement isolé des rayons X c'est quand même un peu un problème ce que ça veut dire pour nous les CCD sont de très bons détecteurs pour les rayons X donc ce ne sont pas des détecteurs qui sont gênés fondamentalement par les rayons X il faudrait que le flash est passé et on continue à détecter la lumière visible qui est notre objectif donc ça veut juste dire qu'il y a des données qu'on va perdre parce qu'elles sont perturbées par un flash X du soleil c'est embêtant parce qu'on est plutôt dans une phase de montée d'activité mais on va atteindre le pic d'activité solaire d'ici un ou deux ans donc on va repasser après dans une phase plus calme et ça ça va rentrer dans ce qu'on appelle notre budget de perte quand on calcule un observatoire comme ça on est obligé de dimensionner de telle sorte qu'une certaine fraction des données qu'il va prendre soit perdue pour tout un tas de raisons l'antenne de réception peut être en panne il peut y avoir une étoile qu'on n'avait pas prévue dont on n'avait pas prévue la luminosité qui fait qu'on ne voit rien à cet endroit là enfin il peut y avoir tout un tas de choses on a un budget et ça ça rentre dedans donc voilà on va vivre avec ça de temps en temps les données qui ont des formes et puis le reste du détecteur qui lui est à l'abri on va pouvoir l'utiliser et alors le pire ça a été ça donc Euclide c'est un satellite qui doit mesurer la forme des galaxies et pour ça il doit avoir un télescope extraordinairement précis et évidemment il doit pointer pendant son observation de façon extraordinairement stable parce que s'il est animé d'une petite vibration on va étaler l'image des galaxies et on ne mesurera pas la forme des galaxies on mesurera la forme de la fonction de vibration du satellite et de temps en temps notre système de guidage se mettait à faire ça donc ça c'est des étoiles c'est la trajectoire d'une étoile sur le plan focal pendant une observation en fait notre système de guidage avait par moment passé en mode panique perdait sa capacité à reconnaître les étoiles sur lesquelles il s'accrochait et puis faisait n'importe quoi jusqu'à ce qu'il abandonne complètement et qu'il remette le satellite en position de sûreté et ça de façon assez aléatoire en fait et on l'a tracé ce problème au rayon cosmique alors les rayons cosmiques ce sont des particules qui sont présentes essentiellement en provenance du soleil et qui tapent dans les détecteurs et qui laissent une partie de leur énergie dans les détecteurs qui font un signal et en fait le système de guidage qui s'accroche avec des qui a un triple système dans le dernier étage ce sont deux détecteurs CCD qui sont situés dans le plan focal le système là en fait il n'était pas assez robuste par rapport au taux de rayon cosmique qu'on récupère donc là c'était vraiment un gros problème qui a fait qu'on a arrêté la mise en route de l'instrument pour que l'industriel recode en fait son logiciel ou propose une nouvelle version du logiciel qui soit plus robuste à ce problème spécifique de rayon cosmique c'est le cas c'est pour ça qu'on a pu faire les images que je vais vous montrer mais ça a été quand même un moment très inquiétant parce que ça avait un caractère aléatoire donc ça veut dire qu'on pouvait perdre le contrôle du satellite sans savoir quand est-ce que ça allait se produire et il faut voir qu'avec ces satellites on ne travaille pas en temps en direct on est toujours en fait on va envoyer une séquence d'observation on va laisser le satellite la faire et puis un jour et dans le cas d'un client c'est en fait 15 jours plus tard c'est comme ça la prévision et bien on regarde ce qui s'est passé donc la perspective que quelque part dans cette quinzaine le satellite passe en mode panique et se met à attendre c'est pas gérable du tout heureusement donc ça c'est quelque chose que l'industrie elle a réussi à corriger donc maintenant on a un satellite donc je vais pouvoir terminer avec les premières images en fait je ne vais pas passer sur les 5 mais sur les qui sont spécifiques qui parlent un peu de la cosmologie en tout cas on voit un peu la cosmologie donc l'objectif de ces images c'était d'essayer de trouver une façon de montrer la performance Euclide non pas par des chiffres on peut le faire mais ce n'est pas très parlant des chiffres mais en utilisant le côté esthétique des images qu'on est capable de produire donc on a fait ce programme d'observation qui consiste en fait c'est une simple journée d'observation d'Euclide et encore on n'a pas montré toutes les données prises dans cette journée c'est d'observation qui sont réalisées comme Euclide va les faire donc elles montrent vraiment la performance de l'image d'Euclide comme je l'ai écrit c'est des cibles qui sont atypiques pour Euclide ça va être des objets proches des objets qui ont une très grande taille angulaire et nous on va s'intéresser à des objets qui ont une très petite taille angulaire mais en même temps ils sont beaucoup plus parlants c'est des objets qu'on va traiter des images qu'on a traitées de façon spécifique c'est pas le même traitement qu'on va appliquer aux données pour la cosmologie et puis c'est des images en fausses couleurs ça c'est important de le dire Euclide donc il a deux instruments un qui observe dans une seule bande visible et un autre qui observe dans trois bandes infrarouges évidemment dans chacune de ces bandes on fait des images monochromatiques on fait des images d'intensité et on va faire une image colorisée en codant sur le canal rouge, vert et bleu une des images observées par l'autre donc en l'occurrence on va coder le visible dans le bleu et l'infrarouge dans le rouge et le vert donc ce qui est bleu dans une image c'est plutôt blanc à la réalité donc comme je vous l'ai dit le champ de vue c'est un peu plus grand que la pleine vue alors juste avant je vous montre un petit peu la concurrence en fait ça c'est le champ de vue Euclide et là ça c'est le champ de vue du HST du Hubble Space Telescope un peu plus grand le Whitefield Camera 3 ce champ là et puis ça c'est le champ du JWST donc typiquement en fait on est à peu près en termes de rapidité pour une même sensibilité on est à peu près mille fois plus rapide que le Hubble Space Telescope à peu près 100 fois plus rapide que le James Webb donc les images qu'on observe en fait elles n'existent pas elles ne peuvent pas exister avec un télescope comme Hubble ou le James Webb vous ne pouvez pas avoir ce temps là pour les faire et typiquement en quelque chose comme une semaine on va avoir dépassé la quantité de ciel couverte par le Hubble Space Telescope en 30 ans si on se concentre sur les parties extragalactiques on change d'échelle c'est normal on est 30 ans plus tard donc oui c'est juste pour montrer il y a un successeur je vous parlais du fait qu'on ne pouvait pas attendre indéfiniment qu'une fusée soit prête pour nous lancer les américains ont un projet qui s'appelle Roman et qui a lui aussi un assez grand champ de vue même s'il est plus petit que nous et qui ne va pas faire tout le ciel et c'est dans ce cadre là que je vous disais que clairement il existe des télescopes non-civiles qui sont aussi puissants que Euclid parce que les télescopes de Roman sont sortis d'un hangar d'une agence de surveillance américaine dont personne ne connaissait l'existence un jour qu'il s'est agile d'essayer de concurrencer les Eurothéens donc voilà ça c'est une des premières images d'Euclid donc ça c'est un amas de galaxies donc un amas de galaxies c'est une structure de galaxies qui sont liées par la gravitation il y a des galaxies dans tout l'univers mais elles sont distribuées parfois isolées parfois en terre et parfois dans des structures qui rassemblent alors ici en fait il y a environ un millier de galaxies de l'amas alors pour les reconnaître en fait celles sont plutôt d'une couleur laiteuse à nouveau parce qu'elles sont situées à une certaine distance cohérente de nous mais en fait dans cet amas de galaxies on sait qu'il y a deux sous-structures il y a un grand filament qui se situe à peu près ici et un autre filament qui est en train d'arriver par là les amas de galaxies c'est les plus grandes structures de l'univers que l'on connaisse dont la formation ne soit pas encore totalement achevée c'est-à-dire que ce que je veux dire par là c'est qu'il y a encore des amas de galaxies qui fusionnent les uns avec les autres et qui ne sont pas encore atteints un état on va dire de relaxation dans lequel les mouvements des galaxies des uns par rapport aux autres ont effacé l'historique de formation donc les amas de galaxies c'est des structures qui se forment vraiment assez tard et elles sont intéressantes de ce fait parce qu'on observe des signes de la dynamique de formation des structures donc cet amas il est ici il est en cours de coalescence et on va retrouver donc en général dans les amas il y a des galaxies elliptiques dominantes qui sont le résultat de fusion de séries de galaxies qui ont une histoire de formation très riche donc ici il y en a deux il y en a une autre et tous les objets qu'il y a ici sauf quelques-uns ce sont des galaxies en fait on estime qu'il y a à peu près 100 000 autres galaxies dans cette image et des images comme ça ça fait un demi-degré carré on va en faire 30 000 à peu près entre 30 et 40 000 ça vous donne une idée de la quantité de données qu'il y a alors on va faire quelques zooms en fait la couleur indique des champs on va commencer par la partie centrale et puis on ira après sur une partie un peu périphérique de la map et on ira aussi très très relativement moins de la map dans une région qui ressemble beaucoup à ce qu'on va observer nous cosmologistes avec le truc donc voilà ça c'est essentiellement pour vous montrer la quantité d'informations en fait c'est une caméra qui fait 36 36 cc de 4000 par 4000 et il y a en fait de l'information quasiment dans tous les pixels de cette caméra on le voit quand on zoom on récupère des détails sur toutes les galaxies alors qu'ici c'est pas un défaut de l'image en fait c'est un reste de l'époque qu'on appelle l'accrétion ces galaxies centrales elles vont abaler les galaxies périphériques par effet de marines orientationnelles et il en reste des structures qui sont pas encore totalement fondues dans la galaxie et on voit en fait en absorption de la poussière si vous avez l'oeil vous pouvez distinguer ici il y a une autre structure qui appartient à cette même galaxie qui sont des restes stellaires et de l'univers interstellaires de la galaxie qu'elle a absorbé il y a des galaxies qui sont plutôt des galaxies à disque par la tranche des galaxies spirales comme on peut en connaître dans notre univers ici il s'agit d'étoiles en fait nous on repère les étoiles parce que sur les étoiles qui sont des sources ponctuelles on va voir clairement la figure de diffraction du télescope et c'est ce qu'on voit ici on a un télescope qui est un miroir secondaire qui est tenu par trois branches et donc la figure de diffraction elle fait des étoiles à six branches donc on repère comme ça assez facilement la présence d'étoiles dans le champ ça ne le fait pas avec les images de galaxies parce que les galaxies sont résolues donc on va lisser cette fonction et tous les objets qu'on voit derrière tout ça c'est des galaxies il y en a qu'on distingue qu'on arrive à reconnaître assez facilement d'autres qui sont plus compliquées parce qu'elles sont en interaction et ça c'est du coup je t'ai mis dans le sens c'est celle-ci ça c'est un champ périphérique de la main dans lequel on va retrouver là l'idée c'est vraiment de vous montrer que quand on continue à zoomer sur cette image on continue à voir de la structure dans les objets donc pour la physique des galaxies on a une base de données absolument gigantesque tellement gigantesque que pour l'instant on n'a pas encore établi les outils informatiques avec lesquels on va la traiter l'astronomie avec les données Euclide ça ne peut pas se faire à la main ou en employant la tactique d'avoir des armées d'étudiants qui vont chercher dans ces données il faut automatiser tous les systèmes d'extraction d'informations sinon on s'en sortira vraiment c'est évidemment pas quelque chose de très nouveau mais on voit de tous les deux donc là on va avoir une galaxie spirale avec sans doute des structures qui sont en dehors du plan pour créer ces absorptions et donc oui ce que je voulais montrer c'est voilà ça c'est un champ assez typique de ce qu'on va faire avec Euclide c'est-à-dire un champ dans lequel il n'y a pas de gigantesques objets en avant-plan mais il y a des galaxies parfaites alors en fait moi qui un peu tendance à interpréter facilement vous voyez qu'il y a une série d'objets qui ont plus ou moins cette même couleur rouge et ça veut dire qu'ils sont plus ou moins à la même distance donc en fait vraisemblablement ce qu'on est en train de voir là c'est dans cette région c'est un autre amas de galaxies mais lui situé à une plus grande distance donc à une époque antérieure dans l'univers mais sinon on voit des galaxies quasiment partout et c'est ces objets sur lesquels on va aller faire nos mesures de forme et notre spectroscopie donc c'est ces objets qui intéressent la cosmologie avec Euclide c'est les moins intéressants je dirais visuellement parlant mais c'est ces objets qui tapissent le fond des missions de l'univers et qui nous renseignent sur tout ce qu'il peut y avoir entre nous et eux certains vont être des décalages spectraux qui les amènent à être à la moitié de vie de l'univers d'autres aux deux tiers et ainsi de suite donc là c'est vraiment je dirais un exemple d'un champ typique de Euclide alors voilà pourquoi on a fait ces images atypiques parce que en fait la plupart des champs observés par Euclide vont ressembler à ça ils vont être tous identiques les uns aux autres à une permutation des objets près et l'information spécifique qui nous intéresse elle ne sort que d'un traitement très très poussé de cette donnée mais vous voyez qu'on va retrouver dans cet univers lointain des amas des objets qui sont en interaction visiblement là il y a des galaxies qui sont déjà des galaxies avec une structure bien formée vue de face ou vue sur la tranche tout cet univers là va être fait exploiter c'est là que j'avais déjà montré l'autre objet qu'on a montré c'est cette galaxie qui s'appelle IC 342 c'est une galaxie spirale de notre univers local elle n'est pas très lointaine donc on la voit telle qu'elle est aujourd'hui si aujourd'hui on peut avoir un sens et là ce qui va être intéressant aussi c'est d'abord qu'on peut voir toute la galaxie dans une seule image c'est impossible à faire avec le space télescope il a besoin de faire une centaine voire un millier d'expositions différentes pour la voir et puis en fait on voit quelque chose d'assez familier dans les images de galaxies spirales qu'on a pu voir elle ressemble un peu tout à ça on a cette structure laiteuse qui est le disque stellaire de la galaxie qui est plus ou moins résolu ce qui est intéressant avec le clic c'est quand on s'intéresse à des régions du disque stellaire comme par exemple celle-ci on va zoomer là-dessus en fait ce qu'on voit c'est qu'on ne voit pas une émission diffuse on voit les étoiles de la galaxie donc on va pouvoir s'intéresser sur des objets de l'univers proche à faire des études de leur population stellaire mais étoile par étoile alors on fera sans doute ça de façon plus statistique mais on peut déjà distinguer l'existence de choses qui sont des amas stellaires ouverts ou des amas d'étoiles qui ont eu la même époque de naissance mais qui sont palés par la gravitation et qui vont diffuser au fil de l'évolution de la galaxie il y a certains amas qui sont sans doute des amas globulaires protoglobulaires des étoiles qui elles sont liées par la gravitation et qui vont rester liées durant toute leur vie mais on peut aussi aller regarder individuellement les étoiles brillantes de cet objet et puis quand on regarde la galaxie en fait on sépare tellement bien les étoiles et on a tellement une fonction d'appareil qui est tellement piquée qu'en fait on distingue les objets à travers la galaxie entre les étoiles de la galaxie on voit à nouveau tous ces objets qui sont des galaxies lointaines c'est-à-dire derrière la galaxie et le dernier objet dont je voulais parler c'est celui-là c'est un amas globulaire donc là on est dans notre galaxie la voie lactée les amas globulaires ce sont des structures qui sont très intéressantes parce que ce sont des étoiles qui sont toutes nées en même temps on ne comprend pas très bien comment ça a été possible mais disons qu'elles sont toutes nées en même temps et elles sont liées en plus par la gravitation et comme elles sont liées par la gravitation l'amas il va perdurer sur des durées extrêmement longues parce que il s'évapore que très longtemps et ça veut dire que ça fait de ces objets potentiellement les objets les plus vieux qu'on puisse observer dans notre galaxie qui parfois ont des âges de l'ordre de 10 à 13 milliards d'années donc ils nous renseignent sur l'état de notre galaxie à sa formation et là la performance c'est qu'on observe tout l'amas en entier quand bien même il a une taille angulaire assez grande et à nouveau on observe tout l'amas mais on observe chacune des étoiles et donc là on va vraiment pouvoir faire de la population stellaire à l'intérieur des amas de galaxies et c'est comprendre comment est-ce que ça évolue pourquoi est-ce que ça maintient autant sa cohésion et quels peuvent être les mécanismes qui amènent à sa formation et à ce qu'ils sont liés parce qu'on observe dans des galaxies qui forment des étoiles très violemment on observe la formation de choses qui peuvent sembler à des amas de l'univers et là on voit à travers les étoiles à nouveau des galaxies comme celle-ci on voit aussi des choses comme ça qui sont des ghost des fantômes optiques donc des effets de réflexion sur notre instrumentation qu'il faudra qu'on apprenne à faire voilà donc si vous voulez voir plus d'images il y a ce site et je vais donner mes transparents donc il suffit aussi de faire de chercher sur internet Euclid ESA Mission et de tomber sur les presse-reliés de l'ESA avec aussi la possibilité de utiliser une application qui s'appelle ESA Sky qui permet de voyager dans l'image et de mettre par-dessus d'autres observations qui sont disponibles sur ces mêmes données et pour terminer voilà c'est ce calendrier de publication en janvier 2024 on va revenir avec la suite de ce programme d'un new release il y aura d'autres observations disponibles et on va les rendre publiques aussi pour toute la communauté astronomique et après on a un calendrier de publication de nos données donc en mars 2025 on va publier 52 gré carrés c'est à dire à peu près une centaine d'images de champs profonds de climes et puis on embarquera après dans la série de publications par étage de tout le relevé donc la première année de données publiées en 2026 mars 2026 les trois premières années du relevé en 2028 et la totalité du relevé en 2031 voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup